Mais enfin, j'ai été, pendant une vingtaine d'années, donc le président de ce plus gros tribunal de France. Alors, je vais essayer de répondre à la demande qui est faite de présenter la justice en général, le tribunal pour enfants en particulier, mais surtout de vous parler du sujet sur lequel un certain d'entre vous ont travaillé, qui est les mineurs étrangers isolés, et les réponses qu'on peut leur apporter. Même si aujourd'hui, d'ailleurs, on discutait l'expression mineurs étrangers isolés, mais mineurs, on prend la terminologie européenne, mineurs non accompagnés. Alors, il y a un lien entre les deux. C'est que, est-ce qu'elle était présente au tribunal pour enfants de Bébigny ? J'étais censé me préoccuper de tous les enfants qui étaient sans domicile fixe, par définition. Les mineurs étrangers isolés devenus mineurs non accompagnés, ils sont sans domicile. Donc, j'ai chopé, pendant 15 ans, tous les jeunes qui débarquaient, notamment de Roissy. Et effectivement, je suis un monsieur qui connaît relativement bien la question, et j'ai traité, je crois que... J'ai calculé que j'avais traité entre 8 et 9 situations, donc je sais à peu près de quoi je parle. Sachant par ailleurs, et c'est important de toujours dire d'où on parle, je vous parlais comme magistrat, mais il s'avère que j'ai une vie associative assez riche en France et à l'étranger. Je travaille pour l'UNICEF notamment, et je travaille aussi auprès du défenseur des droits, qui, sur cette question, a été amené à prendre des positions relativement dures à l'égard des pouvoirs publics, d'État ou territoriaux, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une marge de progression. Tout ça pour dire que le juge pour enfants a deux grandes fonctions. C'est de s'occuper, c'est ce que les uns et les autres voient au premier degré, parce qu'on est tous formés, moi le premier, sur un tas de questions. On regarde la télé, et c'est la télé qui fait, j'allais dire, la représentation que les uns et les autres peuvent avoir. Donc le premier réflexe, c'est dire, le tribunal pour enfants, le juge pour enfants, il s'occupe des enfants délinquants. C'est une réalité, bien évidemment. Ça date depuis 1912, rectifié 1945, donc essentiellement depuis 1945. Mais le juge pour enfants ne s'occupe pas que des enfants délinquants, il s'occupe aussi des enfants en danger, des adolescents qui sont en conflit avec leurs parents, des gamins qui sont en flux, des gamins maltraités, bien évidemment. Il y a toute une série de situations. Voir même, d'ailleurs, le juge pour enfants, ce que plus d'enfants en danger que d'enfants délinquants. Et dans la représentation des gens, c'est uniquement la délinquance. Un détail, je vous souhaite bien sûr que ça ne vous arrive pas, mais si vous étiez en situation difficile, vous savez, c'est un de vos droits, c'est ce qu'il disait M. Leroux tout à l'heure, c'est un de vos droits, que vous ne connaissez pas, sans doute, qui est de frapper à la porte d'un juge en disant « je suis en situation difficile, je suis en danger, protégez-moi, aidez-moi ». De la même manière, au passage, c'est aussi un droit important que vous avez, si un jour vous êtes victime de quelque chose, d'une agression notamment, vous avez le droit d'aller porter plainte au commissariat, à la gendarmerie. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, et beaucoup de gens croient, notamment de jeunes, il n'y a pas besoin d'être accompagné par ses parents. Il vaut mieux être accompagné par ses parents. Comme quand on va à l'hôpital, il faut toujours être accompagné de quelqu'un qui vous est proche. Ce n'est pas facile d'aller à l'hôpital. Le commissariat, ce n'est pas facile. On peut y aller avec quelqu'un, mais on peut y aller. Voilà, tout ça pour dire que le juge pour enfants s'occupe des enfants en danger, des enfants délinquants, qu'il est un personnage important. Je ne pourrais pas vous traiter tout ça, parce que ça nous amènerait très loin. Mais s'il est un personnage important, s'il reste un personnage important, le personnage le plus important, et vous allez le voir tout à l'heure sur les enfants étrangers isolés, c'est le procureur de la République. 65% de la délinquance est traitée par le procureur. Peu de journalistes le savent, peu d'hommes politiques le savent. Le juge pour enfants, ça reste un magistrat relativement important, qui a beaucoup de pouvoir, qui va s'installer dans la durée, mais celui qui, au quotidien, gère la situation, c'est le procureur de la République. On verra sur les questions que vous auriez tout à l'heure, si vous voulez que j'approfondisse, mais comme il ne faut pas perdre trop de temps, je vais aller très rapidement sur les enfants et mineurs étrangers isolés. Au passage, je réponds à l'une des questions qui a été posée par écrit, qui est, pour certains, et c'est logique, vous êtes aussi, pas seulement des citoyens ou des futurs citoyens, mais vous engagez dans la vie, ça vous intéresse. Certains peuvent vouloir faire des métiers de justice, et pourquoi pas, et je vous le souhaite, comment on devient juge pour enfants ? Très simplement, il faut quand même mettre un petit peu d'huile de couille, il faut pas travailler un petit peu, encore que ce soit plus dur d'être médecin que magistrat. Mon frère était médecin, je sais que j'ai travaillé bien moins que lui. Mais enfin, il n'empêche que, il faut quand même avoir le bac, c'est l'art de rien, c'est un petit détail. Après le bac, il faut faire 4 années d'études, pour avoir au minimum ce qu'on appelle le master 1, du point d'études supérieurs, si vous voulez, contre-terme, et après on passe un concours, on réussit, on échoue, et si on réussit, on devient élève magistrat, et au bout de 3 ans, on sort, et on exerce les fonctions, on peut être juge pour enfants, on peut être procureurs, on peut être d'une instruction, on peut être juge d'instance, on peut passer de l'un à l'autre. En d'autres termes, au passage, ces bacs plus 7, c'est le minimum qu'on puisse exiger pour des gens qui font défendre les libertés, et gérer des problèmes qui sont assez difficiles. Si... Alors maintenant, pour en arriver aux mineurs étrangers isolés, aux mineurs non accompagnés, qui vous préoccupent, vous avez vu à travers les médias, notamment, dans la dernière période, j'allais dire, les transitions de tous ces gens qui viennent... C'est migration, pardon. Non, transition, mais pas bon. Les migrations de tous ces gens qui viennent de Syrie, et d'ailleurs, pour échapper aux conflits dont ils sont les victimes, avec des images qu'on n'avait pas vues, d'ailleurs, les gens de ma génération n'avaient pas vues depuis des décennies et des décennies ces convois, on ne peut pas dire autrement, des gens qui marchent à 5 de front sur une autoroute pour arriver vers l'Europe. On n'a jamais vu ça. C'est historiquement un phénomène mondial que, bien entendu, qui aura une importance mondiale, que la classe politique, que les citoyens que nous sommes n'arrivent pas à maîtriser, on est déroutés. Bon. Ceci dit, c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pas d'aujourd'hui, c'est ce qui a été dit tout à l'heure en introduction, c'est pas d'aujourd'hui que des jeunes arrivent tout seuls, apparemment tout seuls, mineurs, pas toujours mineurs, on va y revenir, mais enfin, que des jeunes arrivent vers nos continents pour essayer de trouver, pour fuir des persécutions dont ils sont des victimes. Alors vous pouvez imaginer, en première instance, comme persécution, le fait des conflits au sein d'un pays, une guerre civile, vous pouvez imaginer des guerres entre pays, mais il y a aussi d'autres types de pressions qui rendent la vie très très dure à beaucoup de gens dans beaucoup de pays du monde, à beaucoup de jeunes notamment, c'est des pressions communautaires, un village contre une autre, une religion contre une autre. Passage a permis de recouper le débat sur la laïcité, on a échappé nous aux guerres de religion, et il serait intéressant de ne pas y revenir. Dans d'autres pays, les guerres de religion, c'est plein pot, entre les sunnites et les autres, entre ceux qui pensent ceci et ceux qui pensent cela, et des gens qui se sont découpés en morceaux sur le simple fait qu'ils appartiennent à la famille et à la communauté. Et puis pour pousser le bouchon, il y a un risque de choquer certains, c'est aussi le fait d'être agressé du fait de ces appétences sexuelles. En d'autres termes, il ne vaut mieux pas être vécu comme sexuel dans tel ou tel pays, on peut être lapidé et on peut se retrouver dans une situation difficile. Bref, il y a toute une série de situations qui font que des jeunes, soit le ressentent, soit c'est leur famille ou leur communauté qui le ressentent pour eux, ne doivent pas, ne peuvent pas rester chez eux et quasiment du jour au lendemain, dans des conditions souvent épiques, beaucoup vont y rester, les gamins dans Pédusa et d'ailleurs, ces images, vous les avez vues, donc un certain nombre de jeunes vont devoir partir à 2000, 3000, 4000 kilomètres. Imaginez-vous que demain, ce soir, vous rentrez à la maison et que les parents vous disent pour telle ou telle raison et bien on t'a désigné, tu dois partir, t'as un peu d'argent, t'as un relais, t'as un téléphone, surtout ne dis pas d'où tu viens, j'en passe à des meilleurs. Donc on va vous dire que tu montes tout seul à aller à 3 000, 4000, 5000 bornes. Imaginez 5 minutes sur ce type de situation, je ne suis pas convaincu que vous apprécieriez la plaisanterie et pourtant, c'est ce que vivent depuis des décennies un certain nombre de jeunes. Alors premier problème, c'est important pour vous de le savoir, on le vit très fort en France mais ce qu'on vit en France, c'est peanuts par rapport à ce que les Espagnols et à ce que les Italiens vivent, on le vit très fort en Europe, c'est peanuts par rapport à ce qui se passe en Australie, par rapport à ce qui se passe aux Etats-Unis ou en Amérique. En d'autres termes, ce n'est pas un problème franco-français, ce n'est pas un problème européen, c'est un problème mondial. Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a le problème français à gérer ou effectivement, depuis les années 95 environ, de manière massive. Avant, c'était un petit rue, un petit robinet. Là, c'est vraiment bien plus massif. Toute proportion gardée, là encore, ce n'est pas grand-chose. Par rapport à 67 millions d'habitants, par rapport à 13,5 millions de moins de 17 ans, le fait que 6 000 jeunes arrivent chaque année en France, c'est une goutte d'eau. En fait, les gouttes d'eau, parfois, ont une valeur symbolique, d'autant plus que ces jeunes qui arrivent, alors qui arrivent, on reviendra tout à l'heure sur vos questions, ils peuvent arriver de Chine, ils peuvent arriver de Ceylan, ils peuvent arriver du Sri Lanka, ils peuvent arriver de l'Afghanistan, ils peuvent arriver d'Afrique subsaharienne, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ce n'est pas des Algériens, c'est un peu les Tunisiens, bien sûr, à l'occasion, avec des événements de Tunisie. Ça peut être des Égyptiens qui se présentent comme... enfin, des Palestiniens qui se présentent comme Égyptiens ou des Égyptiens qui se présentent comme Palestiniens, c'est des jeunes qui viennent un peu partout au côté mondial et qui viennent, alors j'ai oublié de le dire au passage tout à l'heure, en disant que certains, j'allais dire, relevaient fondamentalement du droit d'asile, c'est-à-dire qu'ils sont persécutés, c'est 15% d'entre eux, l'immensité d'entre eux, 85%, c'est des jeunes qui viennent simplement chercher ici en France de quoi vivre, de quoi survivre, et pourquoi pas de quoi faire vivre leur famille. J'ai oublié de dire que, bien entendu, ce qui peut être aussi à l'origine de ces migrations, c'est la crise climatique, le fait que le village est affamé et qu'il n'y aura pas de perspective, etc. On retrouve tous les grands débats de société sur l'écologie, et j'en passe, c'est des meilleurs. Je fais très vite, mais tout à l'heure, vous aurez l'occasion de revenir sur tel ou tel point. Alors toujours est-il que depuis une quinzaine d'années, effectivement, on a vu arriver des vagues de Chinois, de Tchétchènes, de ceci, de cela, et de jeunes qui, alors c'est là où ça commence à devenir problématique pour eux parce qu'ils ont une situation difficile, mais pour nous aussi, c'est qu'ils arrivent en situation irrégulière, ils n'ont pas de papier, on ne sait pas qui ils sont, ils peuvent être mineurs, un tiers d'entre eux, quand on gratte un petit peu, sont majeurs. Au passage, il n'y a pas de technique qui permet de dater quelqu'un au millimètre près, surtout quand il a 18 ans, donc il y a des contestations, est-ce qu'ils ont plutôt moins de 18 ans, dans quel cas il faut les protéger, est-ce qu'ils ont plus de 18 ans comme enfants, est-ce qu'ils ont plus de 18 ans et il faut les protéger mais comme adultes, ce n'est pas le même système, et il est évident que ces jeunes se présentent comme mineurs pour jouer de deux choses, la première, c'est effectivement, en France, on n'expulse pas les mineurs, c'est un droit fondamental et il n'est pas question de revenir sur les fondamentaux, ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on doit revenir sur un des grands principes de la République française, et deuxièmement, ils veulent bénéficier de la prise en charge par l'aide sociale d'enfants, c'est-à-dire, c'est des questions que vous vous posez tout à l'heure, il n'y a pas écrit, ils veulent bénéficier d'une mise à l'abri, bien entendu, avoir un toit, manger, pouvoir être habillé, se restaurer, être scolarisé, et de cette scolarisation, déboucher sur une formation professionnelle et un boulot. Même certains d'entre eux voudraient, j'allais dire, pouvoir travailler le jour même parce qu'ils sont venus pour envoyer de l'argent au pays. Donc, là où ça commence à devenir difficile, et vous l'aurez compris, c'est comment venir aider des gens qui, j'allais dire, n'ont pas fait la queue devant l'ambassade de France au Mali, donc il y a ceux qui font la queue et ceux qui arrivent en disant je suis là, donc il faut me régulariser. C'est quand même un peu injuste. Deuxièmement, ils violent la loi au sens, pas seulement sur l'entrée sur le territoire, mais ils violent la loi au sens de la protection de l'enfance parce que certes, disent certains, ils sont isolés, mais après tout, ils ont un téléphone de trois bandes pour certains, ils ont un peu d'argent pour d'autres, ils ne sont pas si isolés que ça finalement, et ils se démerdent relativement bien. Et est-ce qu'effectivement, il faut venir aider ce petit jeune qui vient de Bamako, comme dans la cité qui est en face, il y a des gamins qui ont le même âge et les mêmes difficultés et qui, eux, ne vont pas à l'école et sont plutôt portés à trafiquer sur la drogue et à faire des conneries et à agresser les gens. Donc tout ça, ça pose une série de problèmes. Alors, pour dire, si je pointe ces problèmes, pour dire, c'est que venir les aider, ce qui est la tendance naturelle, n'importe qui, tu es dans la merde, je vais t'aider, c'est pas aussi simple que ça et que pour y arriver, il va falloir tenir compte des cadres de la loi, qu'est-ce que la loi française permet, il faut aussi tenir compte de ce que les institutions françaises peuvent faire, est-ce que l'aide sociale en France, par exemple, c'est un sujet de la Seine-Saint-Denis, pour nous prendre que c'est cet exemple, qui s'occupe de beaucoup d'enfants, qui a le sixième budget de l'aide sociale en France français, est-ce qu'elle peut assumer, ce qui a été le cas jusqu'à 2011, est-ce qu'elle peut assurer 1 000 jeunes, elle accueille environ 2 300 jeunes, oui, environ 2 300 jeunes, est-ce qu'on peut lui en mettre plus, c'est-à-dire 1 000 qui viennent d'ailleurs, et qu'elle va devoir prendre en charge, en sachant qu'elle sait comment s'occuper des gosses qui sont maltraités, elle sait comment s'occuper des gosses qui sont délinquants, mais c'est pas comment s'occuper d'un petit gamin qui parle pas français, comme c'était dit, et qui vient chercher une formation professionnelle, c'est deux métiers différents, accueillir des gens qui cherchent à l'intégrer, mais qui sont très bien, qui ne posent strictement aucun problème, qui cherchent qu'à travailler, qu'à étudier, c'est pas la même chose qu'un gamin qui a été élevé un peu de travers, qui est un boisseau de puce, qui est convaincu que le monde est injuste, à tort ou à raison, peu importe. Donc, on a vu certains départements résister, on a vu l'État, bien sûr, résister en disant « c'est la charge des départements ». On a vu des associations dire « mais vous devriez faire plus ». Et puis, en réalité, il n'y a pas beaucoup non plus d'associations qui font beaucoup de choses. Alors, tout ça pour dire que, pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure par M. Leroux, c'est que depuis une quinzaine d'années, c'est un sujet sur lequel beaucoup de gens jouent à la patate chaude, c'est-à-dire « c'est pas moi, c'est toi ». L'État dit « c'est au département ». Le département dit « c'est à l'État ». Donc, tout en m'occupe, mais moi, je ne veux pas. Et d'autres disent « je ne sais pas faire ». D'autres disent « ça coûte trop cher ». D'autres disent « on n'a qu'à les renvoyer chez eux ». D'autres disent « il faut déjà s'occuper des enfants de France et si on s'occupe d'eux, on ne s'occupera pas des enfants de France ». Alors, à travers tout ça, on a essayé de frayer un chemin parce qu'on revient là à mon introduction tout à l'heure. Le juge pour enfants, c'est très simple. Quand un jeune vient taper à sa porte, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, qu'il soit né en France ou pas né en France, c'est des règles d'ordre public que le juge pour enfants applique. Tous les enfants qui sont sur le territoire français, qui qu'ils soient, quel que soit leur nom, leur religion, leur couleur de peau, s'il dit « je suis dans la merde », en anglais juridique, c'est « je suis en danger », le juge pour enfants, il doit non seulement lui dire « tu as frappé la porte, donc tu l'assois ». Deuxièmement, je dois te faire assister par un avocat. Troisièmement, quel est ton problème ? Et effectivement, si je constate que ton problème, c'est que tu vis dans la rue, je dois t'héberger. Alors ça peut vous apparaître banal, mais je vais vous donner une anecdote qui m'a frappé quand j'étais encore juge pour enfants, c'était le 4 février, 2014, je m'en souviens encore, 5 février. Il neigeait dans mon bureau, enfin, on voyait dans mon bureau qu'il neigeait, il y avait un jeune qui était dans mon bureau que j'avais vu la veille, je lui ai dit « Avoir la Croix-Rouge, ils vont t'accueillir, je téléphone, il revient le lendemain, il n'a pas été accueilli, donc je téléphone à la Croix-Rouge, je lui ai dit « Vous contestez son âge, il prétend avoir 15 ans et demi, non, non, on ne conteste pas son âge, il a bien 15 ans et demi, mais son discours est flou. » J'ai engueulé les gens de la Croix-Rouge, je lui ai dit « Écoutez, je ne savais pas qu'il fallait que les discours des gens soient carrés pour qu'on les prenne en charge, ils sont dans la merde, ils ne sont pas dans la merde, quelles que soient les raisons. Est-ce qu'il a dormi Gare du Nord hier ? Est-ce qu'il est venu il y a 15 jours ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est mineur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en difficulté ? » Donc quand vous voyez, par exemple, des institutions comme la Croix-Rouge française qui cherchent à découper les trucs en quatre et qui, j'allais dire, fait obstacle à accueillir des jeunes, ça peut vous dire et vous montrer combien les résistances peuvent être importantes dans telle administration d'État ou territorial, en d'autres termes, pour rejoindre ce qui a été dit il y a quelques instants, Alors, pour vous la faire très très courte, il y a la loi et puis il y a une sous-loi. Alors, le compromis aujourd'hui, c'est qu'on n'applique pas la loi et qu'on a mis en place un dispositif un peu original pour les mineurs étrangers isolés. Je me bats contre ce dispositif original parce qu'il fait une distinction, une sérégation entre les enfants nés en France et les enfants nés ailleurs. Mais pour l'instant, le combat n'a pas été gagné. Et donc, il faut faire avec. Il faut faire progresser les choses. Alors, le système normal, c'est qu'un jeune en danger, c'est pour répondre encore à une des questions qui est posée, c'est qu'un jeune, pardon, mineur étranger qui se retrouve en difficulté, qui n'a pas de poids, qui a de quoi manger, il doit taper à la porte d'un juge, il doit taper à la porte d'un service social, bien sûr, mais il peut aussi taper à la porte d'un juge et le juge va le recevoir, va discuter avec lui, va comprendre sa situation, il va bien sûr lui demander les éléments de son identité, d'où il vient, etc. Il ne va peut-être pas le croire à 150% dans ce qu'il dit, en sachant que l'une des caractéristiques de cette situation, c'est que les gamins ont été formés, ont été formatés à l'idée qu'il ne faut rien dire. Il faut se méfier des juges, il faut se méfier des policiers, il faut se méfier de tout le monde, on ne peut plus dire rien et ça va marcher, ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, quand vous avez des gamins, des jeunes qui arrivent et qui, on a l'impression, vous donne l'impression qu'il vient qui a 18, 19 ans et qui vous dit qu'il a 15 ans et demi et dans certaines cultures, enfin dans certaines ethnies, on peut faire 1m95 et avoir 15 ans et demi, ça en interprète et puis à 200 km de là, dans une autre ethnie africaine, c'est le petit qui est plus âgé. Ah bon, ouais, ça varie. Regardez la morphologie des gens en Europe, comparer le corps des femmes en 1920, aujourd'hui, vous allez voir que ça bouge. Alors en d'autres termes, beaucoup de jeunes arrivent qui n'ont pas de papier, quand ils ont déchiré à l'aéroport, ils vont jouer le fait qu'ils sont mineurs alors qu'ils sont majeurs. D'autres n'ont pas de papier parce qu'on l'aura volé, comme ils le disent, ou qu'ils ont perdu dans la pirogue ou dans le bateau où ils sont tassés. D'autres ont simplement un acte de naissance. Alors les actes de naissance, les extraits d'actes de naissance, il y en a des vrais, il y en a des fois, en tout cas, il n'y a pas de photo dessus. J'ai même vu un jeune qui en avait deux. Bon, en toute bonne foi, ils m'ont donné deux, du style choisi. Je suis quand même juge, je ne sais pas moi de choisir, comment tu t'appelles, et quels sont tes actes de naissance. Et puis d'autres arrivent avec des papiers qui sont des actes de circulation donnés notamment par la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, on sent encore l'encre de l'imprimerie. Donc l'imprimerie serait à 500 mètres du tribunal que ça ne serait pas surprenant. Comment on peut, et ça se vérifie tout simplement, moi j'avais un peu l'habitude, en regardant en haut à droite, il y a toujours la date de délivrance, et quand je dis au gamin, t'es parti de camp chez toi, il me donne une telle date, je m'aperçois que le papier était délivré six mois plus tard. T'es isolé, mais t'as une boîte à sel. Enfin bon, il n'y a quelque chose qu'il ne s'y va pas. Ce que je veux dire par là, au passage, c'est qu'on a des jeunes qui sont réellement en danger, qu'ils soient mineurs ou pas mineurs, et qu'ils mentent. Et c'est un gros problème pour un juge d'avoir en face de soi des gens qui mentent. Donc il faut dépasser le fait que les gens mentent en disant qu'ils sont en danger. Et à la limite, on a le droit de mentir. Mais t'es d'abord en danger. Tout ça n'est pas facile à gérer. Alors si on va rapidement au but, le juge pour enfant reçoit un jeune qui se prête en mineur, le juge pense qu'il est mineur. Éventuellement, il va se donner le temps pour vérifier. Mais en tout cas, il est là, il faut s'en occuper. Donc il va le confier à l'exercice à l'enfance. Et l'exercice à l'enfance est organisée pour accueillir tous les enfants que le juge lui confie. Et va, dans un premier temps, c'est son affaire en Seine-Saint-Denis, faire appel à les familles d'accueil. Dans un deuxième temps, il s'est aperçu que les gamins fuguaient rapidement. Ils n'appréciaient pas d'être dans les familles. Les familles n'appréciaient pas que le gamin, après qu'il leur ait ouvert la maison, que le gamin ait fugué comme ça. Ce n'est pas gratifiant pour quelqu'un qui accueille quelqu'un d'autre et le lendemain, l'autre a disparu. On a fait appel à des foyers. Dans les foyers, il faut des gens spécialisés. On ne s'improvise pas des gens qui accueillent des enfants chinois ou qui accueillent des enfants africains. Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Il faut avoir une culture, un miam de capacité. Il faut simplement pouvoir parler la langue. Il faut communiquer. Miam, miam, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. L'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis et d'autres aient à un moment donné dit « Halte au feu, vous êtes en train de nous noyer, vous mettez en danger vos dispositifs de protection de l'enfance. » ils ont aspiré à ce qu'autre chose se fasse en sachant que ce n'était que quelques départements en France qui accueillaient les enfants étrangers isolés. Paris, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, Lyon, le Pas-de-Calais, avec Sanguette, puis après avec ce qu'on a connu à la jungle. Et donc, je vous la fais courte parce que sinon ça nous amènerait très très loin. Il y a un rapport de force qui a été créé ici par le président du Conseil général qui depuis est devenu le président de l'Assemblée nationale et le résultat c'est qu'on a mis en place un dispositif qui fait que le procureur de la République dès qu'il est informé par l'aide sociale à l'enfance qui elle-même est informée par des associations qui ont été habilitées que des jeunes se présentent et qu'ils sont a priori mineurs, le procureur de la République passe un coup de téléphone à Paris, regarde sur les 100 départements celui qui a une capacité à accueillir et on envoie entre guillemets le boss être accueilli d'abord comme un paquet. C'est ce que je constate. Ils ne sont plus reçus par un juge qui discute avec eux et qui leur dit voilà où, après l'avoir accuté, voilà où tu en es, tu es en situation illégale mais je vais te protéger. À l'aide de sa sa enfance, tu seras accueilli mais tu n'as toujours pas de papier. À 18 ans, il faut absolument que tu aies des papiers. entre 18 et 21 ans, on peut toujours t'accueillir mais s'il n'y a pas de papier, ça va être difficile. Si tu es confié plus de 3 ans à l'aide sociale, tu peux avoir la fête des françaises. Enfin bref, toute une série d'informations à donner aux jeunes que je donnais quand j'étais juge et que je m'occupais d'eux. Aujourd'hui, on les prend, on leur met une ordonnance dans la poche et on les envoie à Quimper, à Mezou, j'en passe, et les meilleurs. Donc on a mis en place un statut pour accueillir les mineurs étrangers isolés qui mobilisent l'ensemble du pays. L'État reconnaît qu'il y a des compétences, il va payer 5 jours, mais il dit aux départements c'est à vous de faire le boulot et les départements, certains sont d'accord, d'autres renaclent. En d'autres termes, on est sur quelque chose qui n'est pas satisfaisant et qui n'est pas conforme au code civil. J'ajoute, pour compléter, ça a été dit tout à l'heure, ça a été cité, on a parlé, vous l'avez vu à la télé, les jeunes de Calais. Là, on s'est aperçu, il y a encore d'abord les chiffres, on s'est aperçu, il y a un an d'après qu'il y avait environ 300-315 jeunes, à la fin du parcours il y avait 1700. Beaucoup de gens se sont présentés comme mineurs qui ne l'étaient pas. En tout cas, il a fallu, lorsqu'on a démantelé la jungle, trop tard, on aurait dû mettre en place des choses sur la jungle, ça n'a pas été fait. Je ne vais pas reprendre toutes les critiques que nous avons faites à l'époque, en tout cas, lorsqu'on a démantelé les Calais, on a mis en place un dispositif qui est un sous-système du système précédent, qui est lui-même un sous-système. En d'autres termes, on a pris les gamins, on les a mis dans les bus et on les a mis dans des foyers qu'on a ouverts pour la circonstance avec des gens qui ont été recrutés à la valite. Beaucoup de gamins ont fugué très très rapidement, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui, ils sont partis en Europe du Nord ou ailleurs, mais comme l'objectif était qu'ils ne restent pas, l'objectif a été atteint, ils sont partis. Et puis d'autres, ils attendent de rentrer dans le système. Alors si je fais masse de tout ça et pour vous permettre ensuite de poser des questions, il n'est pas question de dire que dans ce pays, tout ce qui est fait à l'égard des mineurs étrangers isolés est nul, ne vaut rien, est contestable, est critiquable. On fait du très très bon moulot pour nous occuper d'eux. Je vais vous donner un chiffre. Le budget de l'exercice à l'enfance c'est 7,4 milliards. On consacre 250 millions en ronde pour les mineurs étrangers isolés. Dans beaucoup de départements, la Seine-Saint-Denis ou ailleurs, c'est une part très importante qui est consacrée aux enfants étrangers isolés. Donc dire qu'on ne fait rien, ça serait faux. En revanche, là où on se pose des questions, c'est comment on peut entrer dans le dispositif. Je suis mineur, je ne comprends que ça pour dire qu'on a un vrai problème qui est de permettre à des gosses qui parfois, aujourd'hui, peuvent être dans la rue n'importe comment, comment leur permettre de rentrer dans le dispositif. C'est un premier problème. Donc je vais peut-être, j'allais dire, vous donner des éléments qui sont peut-être compliqués pour vous mais c'est absolument essentiel parce que je ne vous prends pas pour des idiots. Mais ce n'est pas normal que ce soit une association qui dise tel jeune a le droit de rentrer dans le système. Ça doit être le procureur ou le juge. Une association, que ce soit la Croix-Rouge, France Terre d'Asile, n'a aucune légitimité pour dire celui-là, il est mineur. Je ne sais pas si vous avez vu la télévision, les adultes, vous avez peut-être vu et compris, les jeunes, ils n'ont pas tous les deux le problème. Il y a un monsieur qui était à Senguette, pas à Senguette, à Calais, et qui disait toi tu es mineur, toi tu n'es pas mineur, toi tu es mineur. Ce monsieur, c'est Patrick Henry, c'est Patrick Henry, Pierre Henry, je crois, qui est le président de France Terre d'Asie. Comment cet homme peut dire telle personne est mineure, telle personne n'est pas mineure ? C'est à la gueule. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans un pays comme le nôtre, on peut dire de quelqu'un que tu es mineur, tu es majeur, uniquement en fonction de ton physique et en disement. Donc l'entrée dans le dispositif n'est pas bien faite. Et si quelqu'un se voit refuser l'entrée dans le dispositif, il doit avoir des recours. À la fin du dispositif, l'enjeu, c'est aussi une de vos questions, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui est resté pris en charge pendant deux ans ou trois ans, il doit pouvoir avoir un titre de séjour. Et j'ajoute, je ne l'ai pas dit, mais vous ne l'avez pas dit dans vos questions, mais il faut le dire, la plupart de ces jeunes, la plupart, ça veut dire 99,99%. Moi, sur les 10 000 que j'ai connus, j'en ai connu deux qui ont fait des conneries. Donc l'immensité d'entre eux ne fait pas la moindre bêtise, ne commet aucun vol, ne commet aucune agression. Et c'est des jeunes qui, demain, vont participer de la France. Je vais vous donner un exemple final pour vous le dire. Donc effectivement, se pose la question de j'ai été pris en charge pendant un an, deux ans, trois ans, est-ce que je dois avoir du boulot ? Est-ce que je vais pouvoir rester en France ? Est-ce que je dois avoir à titre de séjour ? Est-ce que j'ai de venir français ? Globalement, on y arrive. Je ne veux pas dire qu'on y arrive à 100%, mais globalement, on y arrive. Alors bien sûr, ce n'est pas facile, mais de l'autre côté, ce que je disais aux jeunes, qui râlent comme des putois, je lui dis, écoute, tu as eu la chance d'arriver, tu es encore vivant, à Bamako, ils ne sont pas encore partis, ils sont devant l'ambassade de France. Donc il y a bien un prix à payer pour celui qui attend devant l'ambassade et pour celui qui arrive illégalement. La vie, c'est un combat, mais tu vas y arriver. Alors je vais vous donner une illustration qui est plutôt plaisante. Je suis allé l'autre jour à l'école nationale magistrature où on me demandait d'intervenir, ce qui était rarissime, et ma fille insiste pour que je prenne le métro. Je prends le métro comme si on pouvait aller de la cité en voiture. Il y a des enfants pour penser que les parents sont des cons. Donc je prends le métro et sur le quai du métro, je me fais interpeller M. Rosenweig. Alors là, ce n'était pas un grand black, c'était un black normal parce qu'il y a aussi des blacks normaux. Ils ne sont pas grands, normal. Donc il m'interpelle. C'est ce que dit Sarkozy, les grands blacks. Tout ce que je vous dis est très codé. Donc ce jeune m'interpelle. Est-ce que vous me reconnaissez ? Je ne le reconnaissais pas spécialement. Mais enfin, il faut toujours dire oui aux gens, ça ne fait pas de mal, à la chinoise, à la chinoise, et donc je dis oui, non, enfin bref. Et il me dit c'est grâce à vous que j'ai fait ma nationalité française. Donc j'ai compris qu'il n'arriverait rien, que ce n'était pas une agression, etc. J'ai aussi qu'il était une agression. Donc voilà. Je discute avec lui, mais je lui demande précisez-moi l'homme. Il dit voilà, j'étais mauritanien, on m'a trouvé dans un squat, donc je suis arrivé légalement, on me trouve dans un squat que je n'avais pas à être, donc les policiers m'ont arrêté, on m'a emmené vers vous. Concur de la République, d'ailleurs, n'a pas poursuivi pénalement, il a dit simplement c'est un gosse en danger, il faut l'aider. On l'a aidé, il m'avait désigné un éducateur, il m'a décrit l'éducateur, j'ai compris qui c'était, et il m'avait confié avec sa sa enfance, et j'ai fait mes études. Puis je lui dis au passage, qu'est-ce que vous êtes un homme ? Il dit moi, je suis policier. On était au métro-cité, il allait effectivement prêter serment comme les cadets de la République. J'ai eu le seul journal, après j'ai fait le café, dans le journal ça y était. Donc j'ai compris pourquoi je voyais des jeunes en train de courir par-ci par-là. En fait, des jeunes, garçons et filles qui étaient cadets de la République. En d'autres termes, par rapport à un discours très noire et pessimiste d'un certain nombre de gens, la plupart de ces jeunes, ils arrivent à s'en sortir, on arrive à les en sortir, alors ils ont de l'énergie, on va leur donner un coup de main. Quelqu'un qui est dans l'illégalité et qui porte la République quelque part après, c'est quand même pas mal. On est à Montreuil ici, il y a six mois, j'ai assisté à l'exposition d'un gamin qui fait des toiles et qui fait des formes, des sculptures, etc. C'est un des jeunes qui vivait aussi dans un squat et que j'ai fait héberger par... Un jour, j'ai joué à l'abbé Pierre, j'ai demandé est-ce qu'il y a des gens disponibles pour m'aider pour héberger. Il y a un monsieur qui m'a dit « Moi, je vous en prends quatre, j'ai deux pavillons, le mien derrière, les gosses ne sont plus là, allez. » Et puis il y en a deux qui ont fui rapidement, il y en a deux qui sont restés, dont un qui avait des dons, il lui a fait faire une école artistique, il a été diplômé et ce monsieur, dont je ne vous citerai pas le nom, me dit « Ce jeune homme, je vais l'adopter, mes enfants sont d'accord, je vais lui filer du fric » et il va faire le... Il va se fermer à l'exposition de ce jeune et il a des dons, des qualités. Alors je ne dis pas qu'il y a un Mozart chez tous les jeunes étrangers isolés qui arrivent, il y a souvent des gamins qui sont des fils de paysans, des fils d'artisans, parfois des cadres de ceci et cela. C'est mélangé, certains ont des qualités, non, on va des qualités pour faire des études, nous d'autres n'ont pas de qualités pour faire des études, en tout cas, ils ont tous des qualités humaines, bien entendu, qu'il faut prendre en compte. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'effectivement, dans ce pays, on ne fait pas mal pour les enfants étrangers, on ne fait pas tout ce qu'on devrait faire. Et la conclusion de la conclusion, regardez ce qui se passe sur qu'elle est, c'est ce que je disais l'autre jour à François Hollande, le président de la République, je ne vais pas, je crois, il vous a invité, donc je vais le voir, le 20 novembre, qui est le jour de la ratification de la Convention internationale, et je dis, M. le Président, quand est-ce qu'on déclare la guerre aux Anglais ? Parce qu'entre deux patries autoproclavées des droits de l'homme que sont l'Angleterre et la France, on n'est pas capable de trouver une solution pour 700 jeunes qui veulent passer de la France vers l'Angleterre. On est aussi cons les uns que les autres. Et je lui dis par ailleurs que le statut qu'on avait donné aux enfants de Calais était un sous-statut que je me suis aperçu que François Hollande connaissait bien le sujet. Une fois que j'ai dit qu'il connaissait bien le sujet, le sujet n'a pas bougé. On est toujours en conflit avec l'Angleterre et la solution qui a été prise pour les enfants de Calais n'est pas une bonne solution. D'un autre côté, ils ont été mis à l'écart, ils ont été protégés, ils ont été accompagnés. Tout ça pour dire que c'est des sujets compliqués, des sujets sur lesquels on ne peut pas avoir des satisfactions absolues. Donc on a le droit, comme je trahise vos questions, d'être révoltés, d'être inquiets, d'être préoccupés. Il faut faire progresser les choses. On a essayé, on n'a pas atteint tous les résultats qu'on souhaitait. En tout cas, la situation, j'ai à dire, Calais a été démantelée. La plupart des jeunes qui sont étrangers, isolés, on arrive à les prendre en charge. Et la plupart d'entre eux, resteront en France et on doit, j'allais dire, convaincre l'opinion, mais ce n'est pas facile, que ces jeunes vont rester en France et que notre intérêt pour être cynique, parce que je crois qu'il faut toujours être cynique, il faut toujours prendre les arguments des autres, notre intérêt, c'est qu'ils soient dans la légalité plutôt que dans l'illégalité. Parce que le jour où ils sont dans l'illégalité, c'est ce qui se passe régulièrement. Vous avez vu ces manifestations dans Paris où on voit 10 000, 20 000 Chinois qui sortent du 13e arrondissement, des gens qui sont dans des conditions absolument épiques et qui sont sous la loi. Voilà, j'ai essayé de vous présenter les choses. Maintenant, je sais que vous avez, j'ai répondu en partie à 4 ou 5 de vos questions. Je sais qu'il y en avait d'autres questions. Pour vous, c'est quoi les arguments, enfin, les conditions pour que vous puissiez les aider ? Première partie, les conditions. C'est quoi un enfant en danger ? C'est quelqu'un qui, j'ai à dire, ne bénéficie pas de la protection familiale puisque, sans rentrer en détail, sans vous faire du droit, ses dispositions sont dans le code civil sur l'autorité parentale. Donc, il y a des enfants qui ont des parents qui n'exercent pas ou qui exercent mal l'autorité parentale. Alors, ça va depuis la violence. C'est pour faire des dessins. La violence, ça peut être pas seulement l'agite ou la fessée, ça peut être la maltraitance. Et puis, il y a des gens aussi qui, à un moment donné, traversent une crise et, j'allais dire, ne savent pas comment se comporter à l'égard de leurs gosses et font connerie sur connerie et ne s'en préoccupent pas comme ils devraient le faire. Donc, ils font une situation de danger physique ou morale, selon les cas. Et puis, deuxièmement, il faut que ses parents ne tiennent pas compte, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le constat, les difficultés, soit parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les réponses, ils ne tiennent pas compte de ce que leur propose l'aide sociale à l'enfance qui leur dit « Voilà, vous avez une difficulté, moi je vous suggère de la régler de telle ou telle manière. » Les parents disent « Le problème n'existe pas » ou ils disent « Je ne suis pas d'accord avec la solution. » C'est ce qu'on appelle un conflit. Donc, pour que le juge intervienne, il faut un problème et un conflit. S'il y a un problème et que les parents le résolent, il n'y a pas le même juge. Et s'il y a un problème et que les parents le résolent pas, il faut le juge pour trancher. Et dire « Il y a vraiment un problème et la réponse qui est proposée n'est pas aussi idiote que ça. » Puis parfois, il y a des transactions, il faut aussi tenir compte du fait que les parents, ils n'ont pas toujours tort dans ce qu'ils... Ils ont tort parce que le gamin est en danger, mais dans ce qu'ils disent de ce qui serait bon ou pas bon pour leur gosse, ils ne disent pas que des bêtises. Ils ont aussi des qualités et des compétences. Alors maintenant, sur le deuxième élément, les réponses. A priori, ce que la loi demande, c'est au juge de tout faire pour que le jeune reste chez lui. Enfin, le jeune, l'enfant. Alors, je ne vous l'ai pas dit au passage, mais un enfant, et quasiment, vous êtes tous des enfants, un enfant, c'est de 0 à 18 ans. Au sens juridique du terme. 0 à 18 ans. Et dire qu'on est un enfant, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas... Ça a été dit à l'heure. Un enfant a des droits, sinon il a aussi des devoirs. Donc effectivement, ça peut être un bébé, mais ça peut être un petit enfant, ça peut être un ado, ça peut être un presque majeur. La guillemile de 17 ans, par exemple, qui a un petit copain qui a 17 ans ou qui peut avoir 35. Ça peut poser des problèmes en certaines circonstances. Des problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous êtes... Le contexte ne permet pas, mais ça peut être des problèmes d'interruption volontaire de grossesse, ça peut être des problèmes de sida, enfin, on va passer des meilleurs, tout ce qu'on peut imaginer, ou la religion. Des gamines, des gamins qui, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, s'engagent dans une foi religieuse dont on se demande où elle sort. Bon, ça peut préoccuper des parents. Donc, le juge va essayer de faire en sorte que la réponse apportée permet aux jeunes de rester chez lui. Et généralement, c'est ce qu'on fait. Alors, on va demander à des éducateurs d'être en relation avec cette personne pour vous faire comprendre et pour aller vite, un peu comme le médecin est en relation avec son patient. Moi, ce matin, j'allais prendre le santé, j'ai téléphoné à mon médecin pour me dire j'ai eu ceci cette nuit, comment, d'après vous, je pourrais avoir le problème ? Je suis allé en prendre. Donc, ça peut être une équipe éducative qui est en lien avec la famille, soit elle vient la visiter, soit la famille la visite, puis le téléphone, tout ce qui existe maintenant en moyen de communiquer. Puis parfois, malheureusement, les circonstances sont ainsi faites que pour une durée prévisible, mais pas toujours prévisible, parce que sinon, c'est aussi simple que ça, il n'y aurait pas besoin de juge, il va falloir que le jeune se sépare de ses parents, que les parents se séparent du jeune. Alors, je dis qu'ils vont séparer parce qu'on ne rompt jamais. On est toujours le fils de quelqu'un, on est toujours le parent de quelqu'un, donc il faut être très très modeste. Donc, il y a des mots que moi, je n'utilise pas, mais vous avez entendu parler, par exemple, le mot placement. On va placer un jeune. Moi, je ne place jamais un jeune. Je place un objet. Mais j'accueille quelqu'un. Quand quelqu'un vient chez moi, il n'est pas placé, il est accueilli. Quand je vais à l'hôpital, je ne suis pas placé, je suis accueilli. Puis quand je serai vieux, je vais être accueilli. Il n'y a pas envie d'être placé. Alors, en d'autres termes, il y a des cas dans lesquels il va falloir demander aux jeunes plus ou moins fortement. Parfois, ils ne veulent pas. Parfois, c'est les parents qui ne veulent pas. Donc, on va dire aux jeunes que pour un certain temps, il va devoir aller être accueilli chez les grands-parents, chez un oncle, une tante, un frère, une soeur, un voisin. Ce qui peut arriver. Et parfois, être accueilli dans un foyer. Alors, avec le côté mal vu des foyers. L'Ethensé à l'enfance, Saint-Vincent de Paul, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, si on prend une illustration, il y a 450 000 enfants qui sont suivis par l'Ethensé à l'enfance. Sur 450 000 enfants qui sont suivis par l'Ethensé à l'enfance, il y en a 140 000 qui sont accueillis physiquement. C'est-à-dire qu'elles ne vivent pas chez eux. Ça ne veut pas dire qu'on a rompu les liens entre eux et leurs parents. Alors, dans un certain nombre de situations, l'enfant doit quitter la maison pour un temps plus ou moins long. On ne sait pas comment ça va durer. Et le rôle du juge et des éducateurs, c'est de préparer le retour à la maison. Souvent, on y arrive. Et de temps en temps, on n'y arrive pas. Donc, c'est tout ça pour te dire que la gamme des modalités d'intervention du juge est très large. Ça peut être de faire en sorte que les relations entre parents et enfants soient meilleures. Et parfois, le simple fait de passer dans le bureau du juge et de discuter avec le juge, ça apaise les choses. Et puis, parfois, il faut couper. Et parfois, il faut même couper définitivement. C'est ce qu'on appelle la déclaration judiciaire d'abandon. C'est-à-dire qu'on va dire que comme les parents ne s'occupent plus de leur gosse, le gosse va être considéré comme abandonné et va pouvoir être adopté par une autre famille. Mais c'est très, très peu. Je voudrais savoir pourquoi vous avez dit que les associations n'étaient pas légitimes pour désigner tel enfant de leur nom. Parce que les associations, j'en préside pas mal, des petites, des grosses, l'une avec 10 personnes, l'autre avec 100, l'autre avec 500, ce sont des personnes qui se réunissent avec un objectif. Gérer tel problème, je ne sais pas quoi mettre en place un boulot de roue, mais je m'oublie, boule, s'occuper de ceci, s'occuper de cela. Certaines de ces associations vont se voir, compte de leur qualité, de leur capacité, vont se voir reconnues qu'elles participent de l'exercice de la mission de service public. Elles sont des collaborateurs de l'État ou du département. D'accord ? Ceci dit, l'État ne peut pas déléguer n'importe quoi. Par exemple, il ne faudrait pas dire à une association « Vous êtes composé d'anciens magistrats, d'anciens avocats, allez, c'est à vous de tenir le tribunal d'instance. » L'État ne démissionne pas de la fonction. De la même manière, vous allez mieux le comprendre, les jeunes, à mon avis, vont comprendre à 150 à l'heure, on peut s'interroger sur les polices privées. Est-ce qu'une municipalité, elle est légitime et jusqu'à légitime ? On a perdu le combat, moi j'étais contre les polices privées. En tout cas, j'étais sur l'idée qu'il fallait clarifier les compétences entre police municipale et les polices d'État. La police municipale, elle s'occupe des arrêtés du maire, mais ce n'est pas elle de poursuivre les délinquants, les arrêter, les interroger. On sait bien qu'avec le problème du terrorisme, et donc elles n'ont pas à être armées, on sait bien qu'avec le terrorisme aujourd'hui, compte tenu du fait que l'État a des moyens entretenus et limités, il va essayer d'agréger les moyens des polices municipales aux polices municipales. Alors ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que chacun a son cœur de métier et la puissance publique n'a pas à déléguer aux associations des choses qui ne relèvent pas de leurs compétences. Par exemple, que des associations aient une expertise pour dire, de mon point de vue, ce jeune est plutôt mineur, plutôt majeur, de mon point de vue, la réponse qu'on devrait apporter à ce jeune, c'est plutôt ceci, plutôt cela, ça, c'est légitime. Mais venir dire, vous avez le droit ou pas le droit d'entrer dans le dispositif, ça, c'est le rôle des professionnels, que sont les gens de l'association en France, le président du conseil départemental, c'est sa mission. Et deuxièmement, si le président du conseil départemental ne fait pas le travail pour telle ou telle raison, le tribunal. Mais on ne peut pas déléguer à une association. Alors, j'ajoute, c'est important, sur ce sujet-là, sur 10 jeunes qui se présentent comme étant mineurs, la Croix-Rouge de Seine-Saint-Denis ou ailleurs, vient dire que 6 d'entre eux ne le sont pas. Mais avec quelques critères. Comment on leur notifie leurs droits ? Qui vient leur garantir qu'il y aura des recours ? L'exemple que je viens de tout à l'heure, il était typique quand même que les gens de la Croix-Rouge me disent ce jeune a bien 15 ans et demi mais son parcours est fou donc nous ne l'avons pas signalé à l'aide sociale. Ça veut dire que le dispositif qu'on a mis en place donne le pouvoir à une association qui a recruté des échelles d'Ivoire, 5 ou 6 personnes qui sont sympathiques, mais ce sont des étudiants et un étudiant afghan par-ci, un étudiant ivoirien par-là. Mais qu'est-ce qui donne la légitimité à un étudiant afghan ou ivoirien que de dire que ce jeune a le droit ou pas le droit d'entrer dans le dispositif ? On peut qu'il ne soit pas du même clan. Dans ce pays, les fonctionnaires en général, les magistrats en particulier, sont là pour appliquer les règles du jeu et pour garantir. Il faut que chacun fasse son boulot. On s'est battu pendant des années pour que l'État admette qu'il avait des responsabilités. Dans un premier temps, c'est Charles Passois qui lui disait « Ces jeunes, ils arrivent à Roissy, vous bénéficiez des royalties de Roissy, donc avantage, inconvénient, vous avez les royalties, avantage, inconvénient, vous gérez les enfants étrangers isolés. » Il dit « Ça ne va pas, non ? » C'est vous qui surveillez, vous l'État, qui à Roissy surveillez la frontière, c'est vous l'État qui vous occupez des personnes sans domicile fixe. Donc on ne pouvait pas dire que le département est le seul compétent. Et réciproquement, la puissance publique ne peut pas déléguer au secteur associatif des responsabilités, sinon c'est la fin de la République. Pourquoi a priori parce qu'un mineur est étranger ? A priori, on ne voit menteur sur son nom. C'est une évolution quand même un petit peu systématique actuelle. Première chose. La deuxième, est-ce que vous pouvez dire qu'il faut des tests osseux qui sont demandés par un certain nombre de bâtiments ? Pour répondre à votre question, j'ai répondu déjà alors j'ai déjà répondu, je vais être plus explicite. A priori, les jeunes mineurs qui arrivent de l'étranger sont dans l'illégalité. Moi, mes enfants sont allés à l'étranger. C'est rarissime. Je vous arrête. Un mineur qui arrive en France, tant qu'il est mineur, il n'est pas illégal. C'est illégal, madame. Dans la mesure. Pas du tout. Je vous respecte, mais si vous ne me laissez pas la minute, je me... Je suis désolé. Je suis désolé. Je pense qu'il va être un peu la question juridique. La France est en droit. La France est en droit d'interdire l'entrée sur son territoire à toute personne qui n'a pas qu'une juridique. Mineur ou majeur. Et je me défie. Je me défie. Je me prouve le contraire. Alors, je ne vais pas dire que je suis magistrat donc j'ai raison. C'est un sujet que je connais relativement bien. Sur lequel j'enseigne aux uns et aux autres. Donc, je suis en train de vous dire, bien, très clair, si on n'a pas les données du problème, après, bien sûr, si on part en biais dès le début, on part en biais à l'arrivée. On arrive en biais à l'arrivée. Petit un, la France n'a pas l'obligation d'accueillir sur son territoire. On peut en penser ce qu'on veut. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais l'obligation d'accueillir des gens qui n'ont pas le titre de séjour pour rentrer. Alors, deuxièmement, il y a des gens qui arrivent tout seuls mais avec l'autorisation parentale, un titre qui a été préparé, j'en crois, c'est des meilleurs. Moi, mes enfants vont souvent à l'étranger tout seuls. Bon. Alors, la caractéristique du dossier mineur étranger isolé, c'est que l'immensité des enfants qui sont concernés sont dans l'illégalité d'entrée de jeu, pas de papier. Deuxièmement, qui sont dans le mensonge parce qu'une partie d'entre eux qui, justement, ne sont pas mineurs, vont essayer d'obtenir le statut de mineur. Quand je vous ai sortis, parce que je ne suis pas un irresponsable et j'ai, je vais dire l'expérience derrière moi, quand je vous dis qu'à hauteur d'un tiers des jeunes qui se présentent comme mineurs ne sont pas mineurs, dire ça n'est pas, n'est que les deux tiers le sont. Et quand vous avez un tiers de personnes qui mentent, vous pouvez vous poser aussi des questions et puis, tout simplement, ce n'est pas parce qu'un enfant parle et qu'il dit la vérité. Je vais vous référer, si vous le souhaitez, à l'affaire d'Outreau ou à d'autres histoires où, effectivement, et je peux le dire d'autant plus que je fais partie des gens qui se sont battus pour que les enfants aient le droit d'être entendus en justice. Si depuis 2007, il y a un texte qui permet à tout mineur qui nous demande d'être entendus en justice, c'est moi qui l'ai poussé depuis 30 ans, 40 ans. Donc je ne peux pas être soupçonné de... Mais d'entrée, je ne suis pas angélique. Les enfants mentent comme les adultes mentent, selon les situations, bien évidemment. Et j'ajoute que mentir, ce n'est pas seulement mentir par la parole. Enfin, pardon. Exprimer son point de vue, ce n'est pas seulement s'exprimer par la parole. Le comportement, le geste, la posture. Quand vous avez, par exemple, une gamine de 4 ans qui est sur les accoudoirs des fauteuils devant moi et s'est assise sur les deux accoudoirs et qui prend par sa main son père et sa mère, elle a besoin de faire un grand discours sur le fait que je ne veux pas être séparé de mes parents. Alors, en d'autres termes, j'ai passé suffisamment de temps à militer pour la reconnaissance de la parole des enfants pour dire dans le même temps qu'il ne faut pas être angélique, il faut avoir un point de vue critique et je vais même être très politique. Si vous voulez qu'on maintienne le statut des mineurs étrangers isolés, il ne faut pas qu'ils soient pervertis par des gens qui sont majeurs. Ça peut choquer. Mais aux majeurs, un statut de majeur et aux mineurs, un statut de mineur. sinon, si nous pouvons être pris à partie en disant vous avez laissé entrer des gamins qui sont ostensiblement majeurs, j'arrête tout, on aura tout perdu. Vous pouvez rentrer chez vous, mais les gamins qui eux vont rentrer ne rentreront plus. Donc, dans la vie, il faut être carré. Une partie de ces jeunes sont des menteurs. Menteurs au sens où ils ont été programmés pour sauver leur coup. Et moi, à leur place, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais la même chose. Et j'ai toujours dit à ma femme, si un jour je suis incarcéré, ne tiens absolument pas compte de tout ce que je pourrais signer. Ce ne sera que des mensonges. La seule chose, c'est sortir. D'ailleurs, c'est un droit fondamental qui est reconnu dans leur démocratie, le droit de mentir en justice. D'accord ? Sauf si on prête seulement. La caractéristique de ces enfants, c'est d'avant, avant d'être enfants, c'est d'être des étrangers. Là, vous avez raison. On les traite d'abord comme des étrangers et subsidiarment comme des enfants. Là, je ne peux pas ne pas être d'accord avec nous. D'accord ? Même à ces 50%. Et c'est là où on se prend les pieds dans le tapis. 300, si ça n'était que 300. Après, on nous a dit que c'était 1700, qu'on ait laissé autant de jeunes vivre ce qu'ils avaient. Ce qui est choquant, c'est qu'on laissait autant de gens vivre ce qu'ils avaient. Mais encore plus quand il y avait des gamins. Et on a eu un mal fou à les scolariser et à se préoccuper d'eux. Alors, dernière chose. La question que vous posiez sur les examens osseux. Je vous ai dit avec un brin d'humour qu'on pouvait dater des choses à 10 000 ans, à 20 000 ans, on n'en peut pas dater. C'est vrai que moi j'ai vu à Bebini des examens osseux où la même semaine le gosse subissait 3 examens osseux. L'un lui donnait 13 ans, l'autre 14, l'autre 16 ans et demi. Bon. On a réussi. C'est une toute petite victoire. Moi je disais par analogie à d'autres types de raisonnements, on doit exiger des experts qu'ils indiquent quelles méthodes ils utilisent. Quelles sont les règles du jeu qui leur font dire que ce jeune a 13 ans, 14 ou 18 ans. On sait bien que par exemple, si on essaye de dater l'âge de quelqu'un en fonction des tables de comparaison qui ont été élaborées et qui, je veux dire, se réfèrent à des gosses, ça a été fait en 1925 avec des enfants afro-américains, c'est-à-dire qui sont africains et qui ont été déplacés aux Etats-Unis. La morphologie en 1925 des enfants afro-américains, ça n'a rien à voir avec la morphologie des enfants d'aujourd'hui. Donc on souhaite qu'on aille d'autres examens. Alors, ce qu'on a réussi à obtenir dans la loi et ce qu'on a obtenu en pratique, c'est de relativiser les examens osseux et de s'attacher plus au discours de l'intéressé, au comportement de l'intéressé. Un gamin de 16 ans qui vient d'Afrique ou qui vient d'ailleurs, c'est un gamin de 16 ans. Et si on passe quelque temps avec lui, on va s'apercevoir qu'il a plutôt 16 ou 25 ans. Mais il n'y a pas une approche au millimètre près. Alors, ce que nous avons réussi à obtenir dans la loi, c'est non pas l'affirmation mais le rappel du fait que lorsqu'il y avait un doute, ce doute doit bénéficier à l'enfant. Il arrive à Quimper, il va être tenu pour majeur. Et quelque part derrière, c'est la volonté des institutions de s'en débarrasser. Et là, on retombe sur le débat de fond. Et pour les jeunes, c'est important. S'ils ont un sentiment d'injustice, tant mieux. Il y a des gens qui se battent pour une loi en matière de droit du travail, droit des femmes, j'en passe à des meilleurs. Et après, il faut se battre pour que le droit soit mis en oeuvre. Sur le droit des étrangers, c'est pareil. On a dans nos textes, on a un centre de garantie et en pratique, il faut se battre pour que ces garanties soient respectées. C'est un combat. C'est un rapport de force. De temps en temps, on le gagne au tribunal. De temps en temps, on le gagne dans la rassure. Et de temps en temps, on le gagne ailleurs. Regardez, je crois qu'on a un champion du France ou un champion du monde, je sais plus dans quel domaine, je crois que c'est la boxe. Je crois que c'est la boxe. On s'est aperçus qu'on l'avait fait combattre au nom de la France. La fédération française de... Je ne sais pas si c'est la boxe ou le karaté. Elle l'a inscrite. C'est karaté. Et il devient champion du monde. Et après, on se dit « Merde, il n'est même pas français. » Alors, on a rattrapé le truc, on l'a fait français. Qu'est-ce que je veux dire ? Pas mieux, il avait la qualité. Peut-être qu'il y a un Mozart parmi les jeunes. Alors, ce qui est choquant, c'est qu'il faille être champion du monde de karaté, Mozart, pour être régularisé. C'est ça qui est choquant. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que tout va pour le mieux. Si je pensais que tout va pour le mieux, je ne serais pas parmi vous. Et j'espère que les uns et les autres, pas seulement vont dormir, mais, j'allais dire, vont militer, s'engager, et être un peu révoltés, non pas sur le thème « Tout est pourri ». Tout n'est pas pourri. Sinon, vous ne seriez pas là. Mais tout n'est pas pourri, mais tout n'est pas parfait. Alors, comment on fait progresser le chemin de vie ? Je vais répondre. Dans un premier temps, d'une manière humoristique, et dans un même temps, même plus sérieusement, d'une manière humoristique, je ne suis pas né pour être magistrat et je ne suis pas né pour être juste pour enfant. Je me défie des gens qui ont la vocation. S'ils ont la vocation, qu'ils rentrent dans les ordres. Et là, ils resteront dans leur truc. Donc, moi, quand je sors de l'école, je ne peux pas être substitut parce que le substitut, le procureur général oublie au ministre et moi, je n'oublie à personne. Bon. Deuxièmement, je ne peux pas être juge d'instruction parce que je n'ai pas envie de voir les cadavres. Détail, hein. J'ai l'instruction, il n'instruit pas sur les affaires de fausses factures. Il m'instruit aussi sur monsieur, qu'a tué madame. Il faut éterrer le corps du montant à 3h du matin. Ce genre de truc. Déjà, l'urgence à la télé, je ne supporte pas. Alors, les macabriques, je ne supporte pas. Je ne pouvais pas être juge normal, c'est-à-dire juge sur une tribune parce que j'ai mal aux yeux, il faudrait rester à 6h. Donc, il ne restait plus que les enfants. En me disant, tu n'as pas d'enfant, mais juste, ça viendra. On peut très bien être juge pour enfant sans avoir eu l'enfant. Alors, ça, c'est l'humour. Maintenant, le truc sérieux, je vais terminer de répondre à l'amour. Le truc sérieux, c'est que dans les années où je suis devenu magistrat, on a été quelques-uns à s'apercevoir qu'il y avait une justice un peu différente qui est en train d'émerger. Alors, bien sûr, il y a des drames à la justice des mineurs. Mais je vous garantis bien que le juge d'instruction lui envoie des vertes et des pas mûres, le président des assises lui envoie des vertes et des pas mûres. C'est le lot des magistrats de voir des choses qui ne tournent pas rond. En revanche, la plupart des magistrats sanctionnent des situations passées. Le juge pour enfant, il construit l'avenir. Le petit jeune dont je vous ai parlé qui est policier, celui qui est boulanger qui m'envoie régulièrement ses voeux, celui qui est ceci, la gamine de 15 ans qui était en foyer psychiatrique, enfin, qui était en Asie psychiatrique. Le jour où elle m'appelle pour me dire, M. Rosenberg, je vous appelle à 8h du matin, il me dit, faites-moi mon anniversaire. Je lui dis, pourquoi ? Parce que je suis toute seule. Il lui dit, t'es toute seule, mais t'es où ? Je suis en maison psychiatrique. Je lui dis à ma secrétaire, si il y a 15 ans elle est en psychiatrie, il y a 25, qu'est-ce qui va arriver ? Bon, 25, elle est mère de famille, elle est... C'est quoi ? Je ne veux pas dire que tout va pour le but. C'est pas vrai. Voilà. En d'autres termes, la justice des mineurs, c'est une justice sur laquelle on ne sanctionne pas le passé, on essaie de construire l'avenir. Et comme dit l'autre, c'est assez amusant parce que je peux me targuer. Je ne sais pas, je me suis occupé, je ne sais pas combien, 30 000, 50 000, 100 000, j'en sais rien. Le nombre de jeunes que j'ai pu suivre, alors moi je ne les connais plus, j'ai oublié, mais eux savent que j'étais leur juge et puis les autres. Et que quelque part, j'ai croisé leur vie, ils nous ont croisé la mienne et on n'a pas toujours été mauvais. Comme dit l'autre, ça permet de supporter quelques trucs. Et pour le reste, un peu de syndicalisme, un peu de football, un peu de trucs. Moi j'ai toujours bien dormi. Allez, qu'est-ce que... Moi ? Tu voulais poser une question ? Oui. Alors je voulais vous demander justement par rapport au fait que vous, vous avez des choses horribles et tout par rapport à ce que... vos affaires dont vous vous occupez par rapport aux jeunes et vous, vous êtes pris en charge par quelqu'un ou en suivi ? Moi ? Oui. Moi, c'est qu'à suivre, moi je suis très bien équilibré. Je n'ai pas arrêté de me foutre de la gueule de mes copains qui... Non, mais pas le mot en particulier. Si, si. C'est ce que j'ai d'en rendre pour répondre. J'ai un salon de deux copains qui sont en psychanalyse qui sont ceci, moi j'en dis une bonne bouteille de Beaujolais et un bon steak qui n'a pas besoin de psychanalyse. Bon. Alors, en d'autres termes, c'est un métier qui est dur mais il n'y a pas de métier qui ne soit pas dur. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de fonction qui ne soit pas dur, qui ne soit difficile à exercer. Tu crois par exemple que les contrôleurs aériens ils ont intérêt à ne pas faire d'économie. Le médecin, quand il te soie ou le chirurgien quand il t'opère, il envoie... Et bien à un moment donné, un professionnel... Je dis bien, un professionnel, il doit être carré. Moi, j'attends mon médecin, j'attends mon chirurgien qui ne tremble pas quand je viens leur dire j'ai mal ici, j'ai mal là. Le juge, il doit offrir la même prestation. Moi, je veux ça parce que vous parlez beaucoup de cas d'enfants, de choses d'horribles que vous avez vues, mais est-ce qu'il y a un cas en particulier qui vous a énormément marqué ou autre ? Et aussi, vous avez dit que vous vous occupiez d'enfants, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, vous d'en héberger un, vous prenez vraiment en charge un en particulier ? Oui. Je ne vais pas atteindre la question, je l'ai fait une fois, je ne l'en ferai pas deux. J'avais fait attention que ce ne soit pas une jeune fille de Montéminé, qui est minée en face dont je me préoccupais et on avait, avec ma femme, on avait un premier enfant, on s'est dit, tiens, cette gamine-là, elle habite la Sartre, nous on a notre maison de campagne à la Sartre, si ça peut lui rendre service, on va lui donner du boulot pendant l'été et puis l'au-week-end, on ira chez ses parents. C'est le genre de truc qui ne vaut mieux pas mélanger. Il y a toujours des petits incidents, des petites difficultés. Quand on est juge, on est juge, quand on est éducateur, un éducateur et quand on est famille d'accueil, il n'y a rien de dramatique. Mais enfin, ce n'est pas de la tape. Il faut aller rechercher la gamine qui devait revenir qui n'est pas revenue, etc. Moi, j'étais en vacances, je n'étais pas là pour jouer le rôle d'éducateur. Donc, à éviter la confusion des styles. Alors maintenant, pour te répondre à ta première question, qui est une question classique qu'on me pose très souvent, il y a plein de situations qui vont marquer. Mais je veux volontairement te prendre une situation auquel tu ne peux pas t'attendre, qui pour moi est très... 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 très marquante. où j'ai vu un père de famille qui était à mon bureau stoïque, c'est-à-dire il ne bougeait pas, devant son fils qui avait 12 ou 13 ans, qui était en larmes et qui lui demandait de le prendre pendant le week-end. Donc, j'avais en face de moi un salaud, je le considère comme un salaud, alors je lui dis... Le père ? Oui, le père. Quand tu as ton fils à côté de toi et qu'il te dit papa, j'aimerais bien aller passer un week-end chez toi et que l'autre te dit tu ne m'intéresses pas, je ne vais pas m'occuper de toi et en plus, il ne me dit même pas si ce n'est pas un salaud, tu me poses la question donc je peux répondre, c'est une situation qui n'est pas un gamin découpé en morceaux, vous en avez vu, ce n'est pas un gamin qui a été violé, maltraité, etc. Mais ce comportement de ce père me marque toujours parce que je considère que c'est un fait fait salaud. Si j'avais été procureur, mais ce n'était pas mon boulot, je l'aurais poursuivi, je l'aurais fait condamner à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Pas quoi ? C'est bon. Ça te paraît légitime, toi, qu'un père allait explorer son gosse à côté de lui et s'en occuper ? Oui, non, ça se fait pas. Vous êtes juge, vous pouvez faire quelque chose. Je n'ai pas envie de le poursuivre. Je vais le dire au procureur, mais le juge, il ne doit pas tout faire. Il ne doit pas accueillir les gens chez lui, il ne doit pas poursuivre. Toi, il y a des limites. Non, attends, si la question que tu poses c'est de savoir est-ce que le juge choisit les situations dont il se préoccupe, la réponse est non. Tu es compétent, par exemple, vous avez un juge, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs parce que j'ai écrit les films-là depuis un certain temps et vous avez un juge qui est compétent sur Montreuil, il ne s'occupe que des jeunes de Montreuil. Maintenant, si les circonstances veulent qu'il soit permanence, le week-end, il est en permanence, il s'occupe, il tient la permanence, les 13 autres juges sont chez eux et le juge qui est là s'occupe de toutes les situations, de Montreuil et d'ailleurs. Mais dès le lundi matin, il refile le dossier à celui qui est compétent. Donc un juge ne choisit pas les dossiers sur lesquels il intervient. Ils ont apporté en positif les mineurs étrangers isolés. Moi, je n'en sais rien ce qu'elles m'ont apporté. En revanche, je vous donne l'attitude que j'avais à l'égard des jeunes qui n'étaient pas étrangers isolés. C'est-à-dire des petits gamins qui faisaient connerie sur connerie, qui refusaient d'aller à l'école, qui crachaient à la gueule de leurs parents ou de leurs beaux-parents, qui guillaient, qui faisaient bêtise sur bêtise et qui sont, bien sûr, ils l'auront dans 10, 20, 30 ans, plus con que nature et ils vont s'apercevoir qu'ils ont laissé filer un tas de choses, etc. Donc, je disais à ces gamins que j'avais en face de moi, tu vois, et dans le même fauteuil, là, hier, il y avait un petit gars, un gamin qui, apparemment, toi, c'est tes parents qui sont venus pour t'y voir, lui, il est venu tout de suite, mais lui, il aspire qu'à aller à l'école, qui a travaillé, qui a étudié. Alors, on va faire un truc. Toi, tu pars là-bas et lui, il reste ici. En d'autres termes, pour répondre à votre question, ces gamins, ils sont porteurs de vie, ils sont porteurs de volonté, ils ont une volonté extraordinaire, ils sont loyaux. Leurs parents leur ont dit de faire ceci, ils font ceci. Leurs parents leur ont dit d'être sages et de travailler, de ne pas se faire envoyer, ils vont être sages, ils vont travailler, etc. Donc, ils ont, leurs limites, bien entendu, ce n'est pas parce qu'ils viennent de l'étranger qu'ils sont meilleurs, etc. Mais ils ont des qualités, ils ont des capacités. Vous les mettez en situation de traiter le problème auquel ils sont confrontés. D'abord, il faut parfois les soigner, ils ne sont pas toujours en bonne santé. Deuxièmement, il faut leur apprendre la langue, vous le disiez vous-même. Mais une fois que vous avez géré ces petits problèmes de base, ils ont une volonté extraordinaire, ils sont d'une loyauté extraordinaire par rapport aux adultes et à leurs parents, et ils ont des capacités, et ils développent leurs capacités. Et ils seront... Alors, moi, je refuse les discours angéliques. Et ce que je vais vous dire, je l'aurais dit à un certain d'entre eux, autrement, parce qu'eux, ils ne pouvaient pas comprendre, mais je dis ça aux éducateurs, peut-être que demain aussi, quand ils seront bien installés chez nous, qu'ils seront devenus français, comme chez nous, ils vont trop au Front National. C'est-à-dire qu'ils vont éviter que d'autres ne viennent. Oubliez ce petit détail. Ça a toujours existé, et ça existe encore. Donc il ne faut pas être angélique. Ce n'est pas parce qu'ils gagnent de l'étranger et qu'ils ont fui la guerre, fui leur truc, que ce sont des saints, etc. Ce sont des gens porteurs de toutes les valeurs, les contradictions, etc. Donc la question qui va nous être posée, ce n'est pas simplement leur donner un boulot pour leur permettre de vivre, leur donner un boulot pour qu'ils ne volent pas, ils n'en a qu'à ce personne, bref, qu'ils vivent dignement, c'est quelque part les amener à partager les valeurs qui sont les nôtres et pourquoi, j'allais dire, nous, on peut les accueillir et nous, on peut leur faire une place. Donc je prends un exemple très concret. Moi, quand j'apprends que les jeunes, c'est ce qui est le jeune sur lequel le métro me l'avait choqué, il y en a dit, c'est grâce à vous que j'ai fait ma nationalité française. Pour moi, c'est la pire des injures. Moi, je pense à un certain nombre de gens qui se sont battus et qui sont morts pour la France et qui n'ont pas eu de la nationalité française. Je pense aux Harkis, je pense à 20 gens. On ne fait pas sa nationalité française comme on achète une carte bleue. On partage un certain nombre de valeurs et si on ne les partage pas, on est en droit de ne pas les partager. On a le droit de séjourner dans un pays dont on ne partage pas les valeurs. Mais, j'allais dire, on ne crache pas la gueule des gens. Voilà. Donc il est possible demain qu'un certain d'entre eux est obtenu d'être ici, pas découpé en morceaux, de vivre, donc de ne pas être mort de faim, de faire vivre leur famille, d'avoir la nationalité française et d'empêcher des mineurs étrangers isolés de venir. Et d'autres qui vont peut-être être des militants, des mineurs étrangers isolés qui le sait. Mais je ne suis pas angélique. Donc, par rapport à votre question, ces gamins sont porteurs d'un tas de qualités dont certainement on peut s'imprégner les uns et les autres. Et demain, on va les croiser autour de nous. Moi, j'en connais qui sont médecins, chefs d'entreprise, etc. Et puis d'autres qui vont vivre banalement, simplement. Et puis d'autres qui seront des fiefs, tout ce que vous voulez. Moi, je voulais savoir s'il y avait des histoires particulières de façon globale. Est-ce que c'est quand même pas banal de mettre un enfant ? Parce qu'on parle là de jeunes gens, mais il y a des fois des enfants plus petits qui débarquent à Roissy. Je reviens à savoir si derrière, quels sont les mécanismes qui font qu'il y ait des familles qui mettent des petits comme ça dans des avions. Et si c'est la même chose pour les migrations chinoises, par exemple, ou sur les migrations sariènes. Je ne sais pas. C'est très compliqué de répondre à votre question, mais il y a quand même des fondamentaux, des règles fondamentales. Les parents, qu'ils soient chinois, africains, etc., ils n'ont pas vocation à se séparer de leurs gosses et à les mettre dans un avion. D'abord parce que tous n'ont pas les végés d'Afrique pour les mettre dans l'avion. D'abord, regardez la télé, vous verrez un centre de gamins qui crève la faim là où ils sont. Et si ce n'était pas le cas, vous ne s'effraîtraient pas ce qu'elle fait. Donc, il y a parfois des situations paroxystiques qui veulent que des parents pensent que la seule solution pour leur enfant, c'est de quitter le territoire. Deuxièmement, ils en ont les moyens. Moyens, directs ou indirects. Ils vont parfois d'ailleurs vendre leur l'open terre. Il y aura derrière éventuellement de la prostitution. Enfin, bref, tout ce qu'on peut imaginer pour payer le voyage. La tontine au village. Si vous ne savez pas quoi faire, regardez un film qui s'appelle C'est comme un lion. Je vous invite, dans lequel je joue le rôle du juge à la 22e minute. et c'est ce petit gamin qui est footballeur et qui va se faire embarquer à venir en France qui, finalement, terminera Saint-Etienne tout point d'œil à Quétas et qui va réussir. Et pour celui qui réussit, il y a tous ceux qui échouent. Donc, vous avez des situations paroxystiques où les parents pensent que ça ne peut pas durer. Deuxièmement, réunissent quelques moyens pour que les choses puissent changer. Ils pensent, et c'est le cas de tous ceux dont vous parlez qui arrivent à Roissy, à 7, 8, 9 ans, qu'il y a un parent français, qu'un parent qui vit en France et qui ne peut pas avoir à la récupérer. Alors, il y a aussi le problème du timing. C'est-à-dire qu'on avait prévu de le faire venir en février et puis, finalement, le créneau avec le passeur s'est ouvert en janvier. Personne n'était au courant. Et ça débouche dans le bureau du juge et débarque de Marseille. Et d'ailleurs, les parents ou grands-parents qui viennent de Mayotte ne sont pas tous isolés. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas se raconter de blagues. Les parents africains ou asiatiques, etc., ne se débarrassent pas de leurs gosses. Ils font un pari plus ou moins tenable, généralement tenu, que le gosse va être pris en charge par un membre de la communauté et, à défaut, par l'adresseur d'enfance et le juge. Alors, après, les raisons sont très, très complexes. Ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, la pauvreté, la précarité, le manque d'avenir. On envoie le plus âgé pour nourrir la famille. Ça peut être aussi les persécutions. On sauve physiquement. Et puis, on envoie un, on envoie deux, on envoie trois, puis après, la femme qui arrive et puis après, le père qui arrive. Il y a des stratégies de vie. Mais c'est très complexe. Ça, c'est le débat sur la migration et c'est très complexe. Les mineurs qui sont... Enfin, je pense à une famille à boire qui est arrivée une mineure sur le territoire qui a été isolée ou on s'est donné par quelqu'un de la famille pour travailler au domicile, une tente. Enfin, ça, ça arrive, j'imagine, souvent. Et comment on fait ? C'est ce qu'on appelle la traite. Et il y a des textes très, très sévères sur le plan pénal pour la traite. C'est pas toujours, d'ailleurs, qu'il y ait des sanctions qui soient à la clé, même si on les a renforcées dans la dernière période. Il y a effectivement des bons Français viennent chez nous ou des bons Africains viennent chez eux installés en France dans le 16e arrondissement pour ne pas les citer. Je peux le dire parce que le maire du 16e arrondissement c'est mon beau frère. C'est un musée. Donc, effectivement, des bonsbourges ou des diplomates qui font venir des pilgrimines d'Afrique pour se dépit des gosses ou des Philippines. Et donc, il y a ce qu'on appelle la traite humaine. Elle existe encore. Et donc, petit un, il faut unir ceux qui pratiquent la traite et deuxièmement, il faut protéger les victimes de la traite. Généralement, il y a une sorte de deal qui est passé. Si la victime arrive à dénoncer ceux qui l'ont exploité, elle pourra avoir un titre de séjour et on va la protéger. Je ne sais pas savoir, il ne se passe pas entre l'arrivée dans votre bureau pour un migrant et l'arrivée dans la famille d'accueil. Si ça prend plusieurs jours, qu'est-ce qui se passe pour lui, en fait ? Alors, a priori, pour répondre à la dernière partie de ta question, si le juge prend une décision, il faut prendre une décision dans l'instant. Moi, j'ai toujours pris des décisions dans l'instant. il y a une prise en charge qui va être ordonnée. Deuxièmement, l'aide-socère enfance, malgré ses difficultés, généralement, respecte l'ordre du juge. Alors, elle va trouver une solution dans l'heure, dans les deux heures, dans les trois heures. Alors, parfois, ce n'est pas facile parce que quand il y a, par exemple, 15 jeunes qui arrivent comme ça, le Roissy, ils sont libérés par la zone d'attente. 15 jeunes qui arrivent, la capacité d'accueil et les départements, à tout moment, c'est six jeunes. On a un volant de six. Il y en a 15 qui arrivent. Il faut forcer les murs, il faut trouver des gens. Donc, il faut parfois retrouver, recourir, pardon, à des solutions intermédiaires. Une solution intermédiaire, par exemple, c'est d'avoir un réseau d'hôtels et le jeune va aller à l'hôtel. Mais tous les jeunes ne peuvent pas aller à l'hôtel. Alors après, la solution provisoire peut durer. La tour Eiffel est une solution provisoire qui dure maintenant depuis un bail. Donc, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, le jeune pris en charge par le juge dans le cadre de la protection de l'enfance, le soir même, va être accueilli. Généralement, on a des familles d'accueil qui sont réserves. Généralement, on a des places de foyers qui sont réserves. De temps en temps, quand il y a un afflux, ça ne marche pas. On tire de l'électricité et les centrales n'en produisent pas suffisamment. Ça arrive. C'est la vie. Et on n'a pas toujours la marge. Et donc, dans ces cas-là, on va recourir à l'hôtel ou parfois à des gens qui disent, écoutez, ça arrive souvent ça que des gens dans le métro, ailleurs, croisent des jeunes et viennent voir le juge avec le jeune en disant, voilà, je suis venu parce qu'il ne faut pas être dans l'illégalité. Mais si ça peut vous rendre servi, je peux l'héberger deux ou trois jours, quatre ou cinq jours. Et ce n'est pas parce que cette personne a recueilli le gosse qu'obligatement elle est dangereuse. Donc on vérifie à peu près qui elle est et généralement on ne se trompe pas. Voilà. Donc, il faut savoir faire preuve d'improvisation. Généralement, on n'y arrive. Et un jeune qui est pris en charge par le juge ne repart pas à la rue. Pas avec moi. Donc, moi je voulais savoir quel est aussi le pouvoir de décider sur la scolarité que vous avez en fait qui arrive parce que quand vous arrivez vous ne pouvez pas travailler mais le juge n'a pas de pouvoir de faire scolariser un jeune. Le juge est là pour prendre les mesures de protection qui s'imposent. Donc, il va le confier à quelqu'un qui est président du conseil général qui a des services qui est quelqu'un qui est très bien qui a des compétences qui a des moyens etc. Bon, donc on va commencer par mettre à l'abri. Le premier problème c'est quand un gosse arrive dans mon bureau c'est pas aller à l'école même si lui il demande à gagner de l'argent. Et nous on lui dit il faut gagner de l'argent pour aller à l'école pour aller à l'école chaque étape l'une après l'autre. Donc effectivement je ne vais pas vous dire que l'élcice en France parvient toujours à scolariser des gosses mais elle travaille tous les jours avec l'inspection d'académie donc ils se rendent des services réciproques ils se connaissent etc. Donc l'inspection d'académie il faut aussi dire la vérité je reviens sur ce que je disais tout à l'heure quand vous voyez un petit gosse qui vient d'Afrique et qui a une envie de Chine et qui a envie d'apprendre par rapport à ceux qui sont ici et qui font chez le monde les enseignants qui ont vocation à faire passer des messages ils bichent quand ils voient un gamin qui veut être scolarisé veut être scolarisé. Alors après c'est toujours pareil on ne peut pas écarter les murs il faut tenir compte aussi des qualités du jeune s'il ne parle pas un mot français il faut peut-être passer par une place de fleu et puis aussi il faut qu'il comprenne le système voilà donc il y a tout un temps d'acclamentation alors la vérité de dire que l'élcice en France parfois n'arrive pas à scolariser les gosses mais la vérité est de dire aussi que dans tel ou tel lycée du 13ème arrondissement il y a plein de gosses qui sont scolarisés et qui sont en situation irrégulière on est quelques-uns à le savoir et il y a des assemblées de chefs d'établissement qui ont n'ont rien à cirer et qui appliquent la loi de la république toute personne présente en France qui a moins de 16 ans doit être scolarisée et si après 16 ans il veut continuer on profite à la porte et personne leur recherche des noises donc ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas une réponse unique univote et simpliste moi j'ai vu des gosses venir du 13ème avec leur cartable leur carnet de notes etc en me disant simplement je vis je dors dans un foyer dans la cantine du foyer etc c'est un peu chiant ça dure depuis combien de temps depuis 6 mois moi j'aurais pas pu dire 3 jours il s'était 6 mois qu'il dort dans la cantine il va tous les bata à l'école il est propre comme tout il suit sa scolarité il a su que éventuellement en venant me voir je pourrais l'aider donc c'est dans les deux sens des gosses qui sont confiés à l'aide sociale qu'on n'arrive pas à scolariser des gosses qui sont scolarisés qu'il faut confier à l'aide sociale si c'était simple vous avez juste vous avez juste fait une rapide allusion que les étrangers le travail en ce moment j'entends beaucoup les étrangers le travail oui ils veulent le travailler vous avez fait fin et je voulais savoir parce que j'entends beaucoup cette phrase actuellement oui il n'y a plus de travail pour les français mais il y en a beaucoup plus pour les étrangers et je voulais savoir par rapport à ce que vous pensez par rapport à vous c'est quoi votre positionnement par rapport à cette question qu'est-ce que vous pensez est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse cette affirmation ah bah la question la question puisque tu la reposes elle est vraie c'est la réponse sur laquelle il faut réfléchir c'est vrai qu'on est dans une période qui n'est pas d'aujourd'hui et qui ne risque pas de s'améliorer demain puisque on pense qu'avec la nouvelle technologie beaucoup d'emplois vont être supprimés certains vont être créés mais d'autres vont disparaître le marché du travail est tendu donc il y a beaucoup de gens qui sont au chômage beaucoup de gens qui ont fait Bac plus 5 Bac plus 7 etc qui n'arrivent pas 4 ou 8 de boulot pour ceci il vaut mieux pas faire Bac plus 7 plus 8 comme ça sans préparer les choses mais à l'inverse à l'inverse il y a entre 150 000 et 350 000 emplois qui ne sont pas occupés en France aujourd'hui pour appeler les choses par leur nom donc il y a des emplois que les français ne veulent pas y occuper des emplois parce qu'ils sont trop loin de chez eux parce que ceci parce que cela des emplois que aussi un certain nombre que les gens ne veulent pas prendre et qui sont j'allais dire des emplois tout à fait corrects avec des revenus tout à fait corrects donc les choses là encore ne sont pas aussi simplistes que ça alors il faut entendre ce que tu dis parce que c'est une partie de la vérité une grande partie des français sont convaincus que si les étrangers de France n'étaient pas là il y aurait de l'emploi pour tous ce n'est pas vrai puisque un certain nombre d'emplois existe qu'ils ne le prennent pas donc là encore il faudrait corriger on prend le problème à l'inverse regarde ce qui se passe en Allemagne la France s'est engagée à recueillir 35 000 migrants on n'en a pas accueilli 8 000 ils n'ont pas envie de venir en France ils ont compris l'Allemagne en a accueilli 1 100 000 je disais hier dans le monde que rien que l'accueil des 1 100 000 personnes ça a eu un tas de retombées économiques parce que ça a créé des services ça a créé des trucs et qu'en plus les Allemands ils ne sont pas cons ils ont repéré comme moi la télé quand tu vois des types qui ont 25 ans qui sont capables de faire 4000 km à pied qui parlent anglais étant des diplômes ils ont compris tout de suite les Allemands que les fondamentaux ils les avaient c'est-à-dire simplement de leur apprendre à parler allemand plus anglais mais déjà l'anglais c'est bien beau donc en un an en un an et demi ça va devenir des bons travailleurs pour l'Allemagne les Allemands c'est con de se faire d'une leçon par les Allemands parce qu'en d'autres époques on leur a donné un coup de pied au cul par rapport à ce qu'ils faisaient en France mais les Allemands sont plus intelligents que nous dans le rapport au travail donc voilà donc on aborde le problème d'une manière étriquée les étrangers ce sont des ennemis en oubliant alors vous êtes représentatif vous êtes trop représentatif enfin en proportion que le quart des français j'ai à dire ont à très court terme des origines étrangères moi mes parents étaient étrangers la plupart d'entre vous sont étrangers mon père il est du football et moi je suis magistrat de la République mon frère chère géant donc il y a du boulot pour tout le monde alors on a une vision étriquée des choses donc ce que tu dis c'est une vraie question que se pose un centre de gens la réponse est mauvaise c'est pas les étrangers qui piquent le boulot des français les étrangers prennent des boulots que les français ne veulent pas prendre regarde n'importe quel je pense à la Dordogne mais je pense à d'autres départements il y a ça ils sont contents d'avoir des médecins qui viennent de Roumanie ailleurs on a foutu un numerus clausus en France sur les médecins et on n'a plus de médecins pour nous soigner alors le même qui dit c'est ça les étrangers ceci cela il dit j'ai plus de médecins dans ma cité il ferait mieux de raisonner laisse venir les médecins roumains vérifie la compétence des médecins roumains parce que c'est pas parce qu'on est roumains et médecins qu'on a une bonne compétence et effectivement eh ben on pourra tous vivre mieux ceci après il y a un autre problème c'est que si on pique tous les médecins de Roumanie en Roumanie il y aura des problèmes ils ne vont tomberont sur le coin de la gueule donc c'est un problème d'équilibre alors effectivement les réponses simplistes étrangers et piquent les boulots des français ça c'est du c'est le slogan de quel ou tel parti politique c'est pas le mien parce qu'en plus c'est une contre-vérité et on a la contre-vérité de l'Allemagne qui effectivement alors après il y a d'autres raisons en Allemagne ils ont un taux de démographie qui est de 1,4 nous on a un taux de démographie qui est 1,8 1,9 donc on fait plus d'enfants ici qu'on le fait là-bas donc il y a plus de on a plus de besoins de travailleurs là-bas qu'ici enfin il n'empêche que 30 000 1,1 million ils sont plus intelligents que nous et il n'y a aucun homme politique français qui pouvait franchir la barre des 35 000 parce que si tu veux franchir la barre des 35 000 il faut tenir un discours il faut être crédible il faut rassurer les gens et c'est possible regarde là encore je te parle de Calais mais pour ceux qui ont suivi Calais on nous a dit envoyer des jeunes et des moins jeunes dans tous les endroits de France et de Navarre et bien ça va susciter des mouvements de révolte il n'y a aucun mouvement de révolte j'allais dire dans les Pyrénées-Atlantiques dans les Hauts-de-Pyrénées en Corrèze etc les gens ont été accueillis plutôt avec la fanfare du village et ça s'est bien passé donc il faut avoir du courage politique et pour l'instant il faut trouver les hommes qui ont du courage ou les femmes qui ont du courage politique parce que les femmes elles n'ont pas plus de courage que les hommes j'ai vu que vous défendez le droit à l'émancipation à 16 ans alors qu'est-ce qu'il y a d'abord dans quelles circonstances et au-delà qu'est-ce que vous entendez par le droit à l'émancipation à 16 ans est-ce que c'est que est-ce que vous pensez que les jeunes sont responsables à 16 ans est-ce que vous pensez que certains jeunes sont responsables à 16 ans c'est-à-dire le droit à être adulte à 16 ans si je comprends bien et je me trompe peut-être alors là où vous vous trompez c'est que je ne défends pas le droit à l'émancipation à 16 ans parce que c'est déjà le cas on peut être émancipé à 16 ans ce que je défends c'est le droit des personnes de 16 ans de demander leur émancipation car jusqu'à présent seul le père ou la mère peuvent le demander donc l'idée c'est ça que les jeunes qui le souhaitent puissent le demander à condition de faire la preuve qu'ils ont les moyens de l'autonomie il dit je vais être comme un adulte à la vie où c'est autonome est-ce que je gagne ma vie est-ce que je peux gérer mon argent est-ce que je peux gérer mon argent est-ce que je peux tenir mon appartement est-ce que je peux être responsable des actes que je fais alors pour en arriver maintenant au fond au cœur de votre question si je milite pour que les jeunes de 16 ans puissent demander leur émancipation quand les parents ont déjà demandé c'est parce qu'à 16 ans ils peuvent être condamnés quand ils font une connerie comme un adulte donc s'ils peuvent être condamnés comme un adulte il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas le statut d'un adulte des droits découlent des devoirs c'est pas l'inverse c'est pas des devoirs dont découlent les droits voilà donc vous savez vous savez pas mais je vais vous poser la question quelle est la peine maximale qu'un enfant peut encourir entre 16 et 18 ans 5 ans 5 ans ici il dit plus il faut être du moins alors attendez au passage si vous écoutez 20 secondes j'ai posé la question quelle est la peine qu'un mineur peut encourir qu'il est entre 16 et 18 ans il est entre 16 et 18 j'ai donc répondu à la question 3 ans laissez-moi terminer c'est pas terminé sinon il est entre 13 et 18 ans il a commis des faits graves donc par définition puisque je vous dis quelle est la peine la plus grave qu'on peut prononcer c'est que les faits sont graves il a tué par exemple il a violé quelle est la peine maximale qu'on peut prononcer en France à l'égard de quelqu'un qui a entre 16 et 18 ans 3 ans ici 2 ans je sais pas si vous repérez on va aller vite parce qu'il fait très chaud oh écoutez vous n'êtes pas capable de répondre à cette question vous êtes bientôt majeur les adultes ne sont pas non plus le surdite à 5 ans maintenant c'est la réclusion criminelle à perpétuité un enfant dans ce pays jusqu'à il y a 15 jours parce qu'il y a un mois maintenant pouvait être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité si vous ne l'avez pas vu passer c'est l'affaire du chambon soulignant de ce jeune qui a violé et qui a tué et bien il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité alors qu'il a 17 ans et 11 ans en autre terme on est dans un pays où on peut condamner c'est répondre à votre question on peut condamner un enfant comme un adulte alors j'ai dit jusqu'à 15 jours parce que je veux quand même donner la précision depuis 15 jours la peine maximale c'est 30 ans en terme on est loin des 24 heures des 2 ans des ceci des cela au passage je fais un détail si jamais vous faites un jour une conférence ou une réflexion travaillez un peu sur le statut des enfants parce que vous allez apprendre beaucoup de choses alors en d'autres termes pour finir de répondre à votre question je dis qu'il faut être cohérent si je peux punir un enfant comme un adulte il faut que je lui reconnaisse un statut qui est proche de celui de l'adulte et notamment la possibilité de demander puisqu'on dit t'es suffisamment responsable pour être puni comme un adulte donne moi les droits qui me permettent d'être responsable alors l'émancipation c'est le fait qu'on est majeur avant l'âge au lieu de majeur à 18 on est majeur à 16 ans 17 ans on peut être commerçant c'est la seule différence on peut pas voter on peut pas voter mais on est sur le statut civil moi je suis pas pour le droit de vote à 16 ans dans le rapport que j'ai fait récemment j'ai dit que c'était de la démagogie c'est de l'escroquerie il faut apprendre aux jeunes à s'engager à militer etc être délégué de classe être délégué du lycée j'en passe à des meilleurs et quand on aura fait monter en puissance l'exercice de responsabilité par des jeunes on pourra éventuellement abaisser de 18 à 16 ans mais là où il y a un danger c'est pas l'heure il fait chaud etc c'est pas le lieu c'est très politique ce que je veux dire c'est que certains souhaiteraient abaisser de 18 à 16 ans pour mettre plus souvent les gosses de 16 ans en prison donc c'est pas ceux qui vont aller voter qui vont être en danger c'est les autres donc il faut réfléchir sur l'ensemble je crois que c'est pas le problème du pays aujourd'hui les jeunes sont capables à travers les réseaux sociaux de s'exprimer ils sont capables à travers les jeunes noviciens de s'exprimer vous savez, vous savez pas que des mineurs peuvent créer des associations vous savez, vous savez pas qu'il y a actuellement 1500 associations 1500 associations qui sont animées par des mineurs donc vous avez le droit de créer une association vous avez le droit de la déclarer en préfecture vous avez le droit de militer il peut y avoir des associations ici qui représentent les élèves qui s'intéressent je suis à la culture des olives en France chacun a les sujets qu'il veut bien avoir faisons vivre les droits des jeunes permettons-leur de s'exprimer à condition de ne pas injurier de ne pas diffamer permettons-leur de s'associer puis à un moment donné la société sera suffisamment mûre pour abaisser de 18 à 16 ans sinon c'est le débat de vie on va en rester là ? merci merci Merci.